La première chose que je dis aux étudiants, c'est d'être sceptique. C'est d'apprendre à remettre en question ce qu'ils ont entendu ou ce qu'ils lisent. J'utilise des coupures de presse dans mes cours pour donner de l'immédiateté et du concret aux propos que je tiens. C'est une façon de montrer que l'histoire et le présent sont liés. Il y a un rapport entre les deux que ce que nous étudions dans le passé a une suite dans le présent et cette suite peut être perçue, vue directement dans une coupure de presse. Les fake news sont le résultat du scepticisme que le public ressent à l'égard de ce qu'on lui dit. C'est un scepticisme justifié. Les responsables manipulent, utilisent l'information à leur façon et le public est sceptique. Il est alors à la recherche de réponses à ces questions. Cela ouvre la voie à toutes sortes d'explications bonnes, moins bonnes, mauvaises ou carrément mensongères. C'est le résultat du fait que nous sommes entourés d'un langage de communication et non pas un langage de vérité ou un langage de recherche de ce qui est exact. C'est un langage essentiellement manipulateur. Notre objectif dans le monde universitaire, c'est d'entraîner des étudiants à mieux comprendre le présent et à mieux agir au présent. Pour mieux agir au présent, il faut connaître d'où vient ce présent, quels ont été les éléments constitutifs de ce présent et ces éléments on les trouve dans le passé, dans l'évolution et dans l'histoire. L'histoire est une façon de développer son expérience, de développer sa compréhension du présent afin d'agir au présent. L'histoire est une façon de développer sa compréhension du présent et de développer sa compréhension du présent. L'histoire est une façon de développer sa compréhension du présent et de développer sa compréhension du présent. L'histoire est une façon de développer sa compréhension du présent. C'est parti !